Bonjour et bienvenue dans la parcelle de Nuit-Saint-Jean-je-Premier-Cru-les-Dilliers, donc coteau sud de Nuit. On est le 11 juin 2021 et la côte commence enfin à ressembler à ce qu'elle doit être à cette époque de l'année, c'est-à-dire avec une végétation qui commence à recouvrir les piquets et les fils. Nous avons un début d'année compliqué parce que début avril, on avait un épisode de gel de printemps qui ressemblait plus d'ailleurs à un gel d'hiver avec de l'air froid qui était sur une couche d'air très épaisse, avec des températures dans les bas de nuit qui sont descendues en dessous de moins 7 degrés. Finalement sur une végétation qui commençait à sortir, mais sur Plinot un peu en retard par rapport à Chardonnay, on commence aujourd'hui à évaluer quand même les dégâts et on se rend compte que sur Plinot Noir, les pertes ne seront peut-être pas aussi importantes qu'on le pensait. La végétation a plutôt bien repris, il y a effectivement des bourgeons qui ont gelé, des bourgeons qui ne sont pas repartis du tout, mais globalement la majorité des bourgeons seront des bourgeons primaires, donc des bourgeons fructifères. Aujourd'hui, au stade où on est, c'est-à-dire avant fleurs, on a en moyenne entre 6 et 8 raisins par pied. Si ces raisins pensent floraison dans de bonnes conditions, on a une récolte moyenne en volume qui s'annonce, ce qui n'est pas mal par rapport à ce qu'on aurait pu envisager fin avril. Alors après cette jeûnée de début avril, et bien pendant 7 semaines jusqu'à fin mai, on a subi un climat qui était plutôt un climat de fin d'hiver, début de printemps, avec de la fraîcheur, peu de soleil, de l'humidité, et la vigne a mis beaucoup de temps à ressortir, à repousser, et c'est pour ça aussi qu'on a été très prudents sur les estimations de dégâts de gel, pour lesquels on s'est d'ailleurs très très peu avancé, parce qu'on voyait la vigne pousser très doucement, d'une manière avec des feuilles très claires, très jaunes, d'ailleurs on a encore un petit peu cette palette chromatique dans le feuillage, et finalement, avec de l'eau dans le sol, et depuis depuis 15 jours le soleil est bienvenu, la chaleur, la vigne n'attendait que ça, et là depuis fin mai, c'est par contre la course à l'échalote, parce que la vigne pousse très très vite, on s'aperçoit qu'on va commencer à être en fleurs la semaine prochaine, c'est à dire une fleur présente dans toutes les parcelles, on a quelques grappes en fleurs mais c'est vraiment anecdotique, et si on a une fleur qui s'attaque bien au milieu de semaine ton chêne, on va avoir récupéré déjà une semaine, par rapport à ce qu'on avait prévu dans l'évolution de la vigne, et donc dans une date possible de vendange, on était parti plus tôt il y a trois semaines, sur le fin septembre du mois, là si la fleur se confirme, le temps s'annonce beau déjà jusqu'à mercredi, beau et chaud, il y a de l'eau dans le sol, on devrait ravancer, repartir sur une date de vendange, plutôt autour du 20-70, donc comme quoi on s'aperçoit aussi que la vigne, comme les années précédentes, quand la machine est lancée, les stades se font très vite, et que tous nos anciens dictons, pour compter en jours, en semaines, à partir de tel moment, tout ça tombe un peu à côté de la plaque, parce que là on s'aperçoit que la fleur arrive très vite, et que la croissance des pampres se fait très rapidement, en très peu de temps, alors c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on va avoir une maturation des raisins, qui va se faire entre la mi-août et la mi-septembre, donc un moment où les journées normalement sont encore chaudes, ensoleillées, et donc on peut avoir de très belles maturités, avec des rendements qui de toute façon ne seront pas pléthoriques, donc il n'y aura pas des quantités de raisins non plus énormes à mûrir, donc malgré ce coup de gel en début d'année, qui a catastrophé tout le monde, en tous les cas sur le secteur pinole-loi, sans être optimiste, on va dire qu'on est moins pessimiste qu'on l'a été, donc tout ça est plutôt positif à l'instant T, tout ça également très fragile, on va attaquer la période de floraison, donc on va essayer, on espère que le temps n'a pas été gradé, pour que les raisins se passent bien, et que les raisins, après cette floraison, soient bien remplis de grains, il y a eu un mercredi dernier, alors que si on n'y en a pas de pluie, il n'y a quasiment pas un très gros orage, l'ordre de juillet et de rochon, avec de la grève, donc là on va attaquer la période juin à juillet, où les orages, les contrastes de masse d'air, peuvent être forts, et les orages peuvent être violents, donc on a encore ça qui nous pôre au nez, mais bon, ça c'est comme le temps de la maison, on va dire qu'aujourd'hui, on est plutôt très content de l'évolution de la ville, très content de l'évolution des stades, et que donc, on se prépare à une vendange, sur des dates, qui sont des dates tout à fait cohérentes, on pense sur la précocité, du 18 ou du 20, mais sur des dates cohérentes, comme celle de 2019 ou de 2017. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –